Salut tout le monde! Bon matin! Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont vu ma vidéo d'exercice hier. J'en ai préparé un aussi pour aujourd'hui. Alors, on va le faire dans quelques instants. Donc, aujourd'hui c'est un petit peu différent. Je vais fonctionner dans le fond avec des 30 secondes. Donc, j'ai fait 4 mouvements que je vais répéter dans le fond 4 fois pendant 30 secondes. Entre chaque mouvement, il va y avoir 10 secondes de répit. Donc, ceux qui veulent le faire, m'accompagner, vous pouvez le faire plus tard dans la journée. Exactement comme je l'ai dit hier, vous le placez n'importe où dans votre horaire. L'important, c'est de bouger, de le faire. Puis, encore une fois, invitez vos enfants à le faire avec vous. Donc, c'est des mouvements quand même assez simples. Donc, j'ai mis des sumo squats avec levée de talons. Ensuite de ça, j'ai mis des crow push-ups. Donc, c'est des push-ups, mais qu'on amène le genou au coude. Donc, c'est un petit peu différent. Ça fait changement. Par la suite, j'ai mis des high knees, donc des genoux hauts. Et le dernier, c'est un exercice pour les abdos. Donc, c'est le crabe avec la touchée des pieds. Donc, ça. Alors, on va partir ça. Ça se pourrait que ce ne soit pas dans le même ordre que je viens de vous dire. Parce que j'en ai mangé deux. Mais c'est pas grave. Alors, c'est ça. Donc, je pars ça. Je vais partir mon petit timer pour moi-même aussi. Si vous pouvez faire la même chose, ou si vous le faites avec la vidéo, tout simplement, bien, juste suivre. Puis, vous allez avoir le temps exact. Alors, on part ça. On squeeze les fesses en montant. Super important. On expire aussi en montant. Et repose. On va s'installer pour les pro-push-up. Très important de gagner. On va s'installer pour les pro-push-up. Très important de gagner. On part de laه barbecue par rapport 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 par rapport,eux, laumure et le outre. Super,очка. Ai, ai, hein, masière. C'est parti ! Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 va être souple par contre pour justement amortir les chocs lorsqu'on dépose un pied à la fois là au sol. Au niveau du Crow Push Up, je vous dirais peut-être de renverser le bassin dans le fond. Rapprochez votre os plus bien de vos dernières côtes, ce qui va faire travailler vos abdominaux en concentrique. Pour vous faire un petit exemple, on a notre courbe normale du dos. Là, ce qu'on veut, c'est un balancement du bassin vers l'avant. Donc, normal, je renverse le bassin. Donc, je travaille plus les abdominaux et en même temps, ça protège votre dos. Donc, assez important sur ce niveau-là aussi. Au niveau du Crab, dans le fond, c'est comme un pont inversé un petit peu. Donc, c'est sûr que légèrement, vous allez, quand le pied se dépose, quand les deux pieds sont au sol, dans le fond, vos fesses sont plus près du sol. Aussitôt que vous levez une jambe dans les airs, vous poussez dans vos bras et automatiquement, vos fessiers vont remonter. Encore une fois, on contracte les abdominaux comme il faut. Très important. Il ne faut pas lâcher le dos. Puis, il faut bien gainer dans le fond la ceinture abdominale au complet. Donc, ceci étant dit, vous pouvez faire ce tour-là deux fois, trois fois, quatre fois. Vous pouvez prendre une plus grande pause entre les exercices aussi, si ça vous tente, si vous en avez besoin ou après quatre. Donc, adaptez vraiment l'entraînement à vous. Super important, c'est de respecter son corps. Et puis, l'autre chose, c'est aussi de bien vous hydrater. OK? Souvent, les gens, c'est ça, ils s'entraînent, ils ne s'hydratent pas. Très mauvais. OK? Prenez vraiment, vraiment, la bonne habitude de vous hydrater régulièrement. Même si vous ne faites pas d'exercice, là. Mais quand vous en faites, vous libérez des toxines, vous libérez du sel, la sueur, hein? Donc, il faut la remplacer. Et puis, quelqu'un qui est déshydraté va avoir des étourdissements probablement. Donc, super important. Alors, là-dessus, j'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez liker la vidéo. Si vous la faites, mettez-moi vos commentaires, s'il vous plaît. J'apprécierais beaucoup. Dans le fond, je fais ça aussi pour que les gens puissent continuer à bouger, même si on est confiné dans nos maisons. Donc, il faut être solidaire. Puis, il y en a que, c'est sûr, c'est pas évident de sortir non plus, de toute façon, avec les enfants. Donc, là-dessus, je vous souhaite une super de belle journée. Puis, on lâche pas. Bye!